j'ai la vie dans la tête non mais moi aussi j'ai la vie dans la tête si à mon dieu il y a un blanc pendant la croix et quoi ? une araigne c'est genre tu as la vie dans la tête quand je vais parler je parlerai comme ça ah ok moi aussi elle va commencer à entrer dans ma tête cette chanson que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant si tu l'écoutes comme ça tu l'auras bien dans la tête c'est parfait c'est pas aéro pourquoi je l'engueule quoi c'est nul il fallait que j'engueule aéro et airfan les deux on s'est fait linker sur une map à quoi c'est dans un état dans le bas ah mais je suis un S c'est le pauvre à cause de toute façon du coup je l'ai vu une fois et je l'ai vu deux fois et tu l'as vu trois fois moi je ne serai pas là demain soir ah ouais du coup je l'ai vu trois fois quoi je l'ai vécu une fois et deux fois et qu'est ce que c'est que cette chanson on va voir sur youtube tu peux la mettre juste tu tapes une araignée et tu vas tomber direct dessus ah d'accord d'accord ah bah je regarderai ça tout à l'heure alors tu peux mettre en truc d'intro quand tu commences ouais je pense que t'es pas droit dessus je sais pas hein attention une narine 15 millions de vues 15 millions de vues ça va être ça va être boxe pas box office mais ça va être les comment on appelle ça les gros les gros titres musicaux j'ai oublié les noms les hits les hits voilà merci ça va être un gros hit music award ça va être un gros hit 15 millions on peut pas passer la qualité du stream genre c'est pas possible normalement si ça va pas de nom et ça va être une bonne j'avais changé le nom il se fait je l'ai fait il se fait bah moi il est toujours sur le tableau de bain ouais il est toujours pareil bah fais le si tu t'en as pu baser bonjour bonsoir 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 tu n'arrives pas à changer je vais réussir moi c'est Kader ça, je ne l'ai même pas regardé je sais que c'est Kader n'importe quoi je sais que c'est Kader quand il y a une action quoi faire c'est Kader qui fait je ne sais pas Kader Fizzy c'est fini Fizzy au moins ne s'est pas arrêté juste à une araignée il nous a sorti le premier refrain je l'ai fait comme ça moi c'est fini gros je jure c'est Lucky il me l'a rentré dans la tête je suis en fait comme ça tout seul là pendant qu'on était en train de se préparer et là depuis tout à l'heure on a ça dans la peau bah quoi elle est trop d'offrir une araignée je te le jure super qualité ah là là mettre à jour les informations je suis trop bah je sais plus si on va win ça va aller bien les gars j'espère que ça va aller bien en ce 21 mars nous sommes au printemps les amis officiellement et oui c'est le printemps dimanche qu'on va changer l'heure je sais pas du tout ah non c'est le dernier dimanche c'est le dernier dimanche je crois que c'est dimanche prochain en fait c'est important on gagne ou on perd une heure bah si c'est en sommeil tu perds une heure de sommeil oui excellent d'avance d'une heure ça te fait une heure de sommeil en moins question importante brigitte sera disponible pour l'espèce de tournée bah ouais je pense y'a pas de problème sur ça bah bah oui si vous voulez utiliser des suikens vous pouvez utiliser des suikens après à vos risques et périls à vos risques et périls exactement parce qu'il faut vraiment la maitriser après oh putain j'ai envie de sortir de brise direct je sais pas si c'est à mon choix moi je crois que je suis le seul qui est pessimiste ah y'a tout le monde qui traîne brise ah bah là pour le coup c'est à dire aussi sur un sommeil avec Brigitte il faut pas Brigitte j'aime pas je sais 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 pas tu es juste son papa son papa adoptif son papa adoptif ah là là mais au moins du coup j'arriverais à y avoir ça exactement et bah voilà c'est ça exactement Fizi prévoit les excuses prévois pour les 7 prochains mois d'excuses là parce que là t'en as pour 7 mois comme ça si je fais ça 2 fois c'est chaud quoi ah bah là t'as 2h de retard ouais tu sais que la prof d'anglais ce matin elle m'a vu elle m'a dit ah mais t'étais malade la semaine dernière bah j'ai dit oui oui alors qu'en fait je venais juste à 9h à chaque fois et bah en fait je pense que là tu vas être malade de pas mal de fois avec le décalage horaire il va falloir que tu prévois les excuses tu sais que tu peux être malade de 1h par jour c'est vrai tu sais que t'es malade que 1h du matin oui mais elle le sait pas que je suis pas là que dans son cours en fait bah c'est que les copines j'ai pas vrai que c'est vrai c'est un peu percé quoi touche le chair touche le chair touche le chair touche le chair touche le partugard à la portugal moi j'ai joué à fanite hein la 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 ça change alors non mais l'heure au moins c'est juste pour la nuit où ça change tu vas voir que ça va te changer la vie hein t'inquiète pas ça dépend ce que tu fais wiki est-ce que t'es au lycée au collège université est-ce que tu travailles si tu travailles c'est peut-être pas alors que si t'es au lycée pas grand chose en fait ça va te alors bonsoir à toutes bonsoir à tous oui demain c'est la grève en effet c'est l'after overwatch l'émission dédiée à l'overwatch league et à l'actu overwatch ce soir on sera en petit comité avec à mes côtés donc midi bien sûr le bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle acteur overwatch cette semaine il y aura aussi à mes côtés le ki le ki toad yeah yo 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 bonsoir tout le monde il est pété une intro qui pète le feu yo 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 alors mais quelle personne a dit yo 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 dans le bruit dans le même commentaire non il a pas dit un certain un certain kader non bon là c'est pas possible je suis sûr que kader et le ki sont la même personne c'est obligé ah ouais mais c'est obligé mais alors qui est le smurf de qui mais alors la question qui est le smurf de qui par contre c'est kader le smurf ou c'est le ki enfin en fait moi je suis l'étape aboutie tu vois kader c'est un petit peu un test tu vois oh la la c'est la bêta c'est la bêta kader tu es passé de stade de joueur à bêta va falloir que tu en discutes avec lui mais la bêta elle a dépassé la version initiale quoi c'est chaud j'ai pas compris là mais ça c'est lié à un bug informatique ça ah ok d'accord et enfin à notre côté on aura cedric5457 oh bon timide le bonjour on t'entend pas oui par lui non mais moi je suis contre pourquoi c'est moi le dernier hein hein ronkader il a dit un bon truc là justement il y aurait de faire son faire sa présentation et oui on a la metta kader exactement la metta kader est puissante ah bah attendez ça rigole plus hein alors justement à propos des faits de match donc ce soir donc on aura bien évidemment le retour sur cette fameuse semaine 6 de l'Overwatch League, semaine un petit peu particulière où on va dire que les matchs se sont essentiellement concentrés le samedi en fait ils se sont tous concentrés le samedi et on a eu malheureusement des forfaits le dimanche donc en effet sur les faits ce soir ce sera un petit peu plus court que d'habitude alors ensuite nous aurons un retour sur Brigitte enfin Brigitte puisque maintenant elle est sortie, elle est sortie hier donc on a pu la tester Cédric nous fera une petite intro sur le sujet on essaiera d'en discuter un peu on va voir si c'est un personnage qui va vraiment être intéressant, efficace si elle va pouvoir servir réellement est-ce que vous l'appréciez aussi parce que servir c'est une chose mais est-ce que déjà aussi vous l'appréciez donc tout ça on va le voir tout à l'heure nous verrons aussi nous allons revenir aussi sur XQC parce qu'il y aurait des rumeurs sur ce personnage sur un possible retour de ce personnage dans l'Overwatch League Blizzard PC donc on va en discuter un peu plus sur ces rumeurs mais c'est Midi qui nous traiterait un peu ce sujet et enfin nous ferons un petit jeu en fin d'émission on vous expliquera ça tout à l'heure sur comment ça va se passer mais ça va être très simple, ne vous inquiétez pas, un petit jeu bien sympa alors on revient sur cette fameuse semaine 6 de l'Overwatch League PS4 comme je le disais, concrètement 3 matchs le samedi avec la GWF eSport qui concède le 3-1 face à l'Amazing Over la InsertName qui bat la Horus 4-0 la Grasshopper qui bat la Gentleman Knuckles 4-0 la Synergy Green qui gagne par forfait face à l'Hurricane 4-0 bien sûr, vu que c'était un forfait et enfin, pareil, la NR4K qui gagne par forfait face à la Nova 4-0 donc, voilà, au niveau du classement donc la Grasshopper toujours première avec 6 points et 24 points au Golavérage suivi de la Synergy Green l'InsertName et la NR4K qui ont chacun 5 points 5 points, excusez-moi avec au Golavérage 20 points les petits points les petits points, oui, c'est mon marché je vais faire mon marché ce soir, donc les petits points l'InsertName et la NR4K, donc ex-aequo au niveau du Golavérage 19 points suivi de la Hurricane qui a 14 points au Golavérage on aura juste derrière l'Amazing Over, la Nova, la Gentleman Knuckles, la Horus et enfin, la GWF eSport avec 0 points et 2 points au Golavérage alors, donc, on va pouvoir parler du premier match donc, premier match qui est l'Amazing Over contre la GWF eSport et c'est Lucky qui est au Alabar tu es Alabar Alabar, t'as convoqué en 325 ah j'ai rien fait, je ne sais pas moi monsieur le qui Alabar, vous allez devoir plaidoyer ok, alors euh, si pas moi j'ai rien fait il a dit voilà, il a dit voilà il a dit voilà ça passe j'ai dit voilà, c'est bon bon alors, on va parler de ce petit match du coup, de la Amazing Over contre la GWF eSport qui a été remporté, comme tu l'as dit juste avant 3 maps à 1 pour la Amazing Over exactement ça a été un match assez serré dans l'ensemble, je l'ai trouvé euh, à part euh, sur euh, la map de capture, la map de capture népale ça a été un peu plus facile pour la Amazing Over ils ont été plus, ils avaient plus d'idées sur cette map on a sorti une réelle différence sur cette map après les 3 autres étaient vachement serrées donc je pense que les 2 équipes auraient pu gagner sur les autres maps mais Amazing Over a fait de meilleurs moves a mieux géré ses ult ses focus donc bien joué à eux donc on va passer du coup sur la première map la première map où la Amazing Over l'emporte 4 à 3 donc euh, pardon, du coup, très serré c'est la Amazing Over qui l'emporte en prolongation avec un joli ulti de faucheur pour disperser les membres de la GWF du combo enfin, pour la faire partir du combo quoi ça a permis de win, c'était joli donc le premier fait c'est un flop que j'ai mis à 18 minutes 0,4 donc c'est une erreur de la GWF incroyable c'est MBP's avec son Zenita qui est dans le bac sauf que MBP's dans le bac personne n'est allé le focus du coup, il revient et permet à lui et à son équipe de tuer tout le monde et d'avancer tranquillement le convoi on n'a pas la vidéo par contre alors c'est très bien la vidéo on a tout entendu ce que tu avais dit on a tout retenu tu vois et là on va genre on a tout retenu mais je n'arrive pas à avoir le live avec ma vieille connexion de foudre non, c'est moi qui suis donc tu es sur live et c'est vrai que donc je vous remets l'action donc c'était avec MVP si tu disais yes, avec son petit Zenita qui est au top dans le bac de la GWF et personne ne va le focus du coup il arrive, il revient il met un tir chargé à héros sa one shot et après il met les discords et son équipe et lui décime l'équipe de la GWF et passe tranquillement donc c'était bien joué de sa part il s'est fait oublier grosse erreur quand même ça prend de la GWF ah bah oui c'est dommage là c'est une des plus grosses erreurs que j'ai vu parce que laisser un Zenita non mais laisser un Zenita tout seul cacher pendant tout le temps où l'équipe peut revenir parce qu'il réapparaît ce qu'au second donc il aurait eu temps de revenir et lui il est rapparu c'était tranquillin parce que le teamfight était win par la GWF et il restait que lui oui il était tranquillement et personne n'avait le focus donc bon il aurait fallu quelqu'un regarde la sortie derrière et c'était bon bah c'est pas ça c'est qu'on l'a oublié en fait je pense que on l'a oublié en fait mais bon personne n'est parti le chercher parce que moi je me rappelle que vous étiez en train de focus il perdait un peu sa vie il s'est barré et en fait il a été totalement oublié en fait Aero a essayé d'aller le faire il l'a pas trouvé du coup il a abandonné ce boloss c'est un Zenyatta le pire c'est que c'est un Zenyatta ce que c'est on est parçois avec le moins de mobilité du coup Aero il s'est fait avoir parce que du coup il est arrivé en son bag et le temps qu'il se retourne il s'est fait tuer il aurait scopé l'entrée du Zenyatta il serait pas mort c'est bien caché c'est bien choisi bon Aero je pense qu'il a besoin de lunettes donc on va lui acheter une petite paire ça vous évitera de faire des erreurs comme ça voilà donc voilà très beau flop du coup sur la première map donc ensuite on va enchaîner safe en 36 minutes 25 s'il te plaît 36 minutes 25 sur la 36 minutes 25 sur la POTG assez extraordinaire de Batsam21 qui vient totalement annihiler l'équipe de la GWF avec son ulti et faire un total de 5 kills avec même en bonus la hanche qui était en ult enfin Cedric qui était en ult dans les airs sur le dernier frag c'était juste magnifique ah c'était ah il nous a pris voilà quoi il a dit laissez faire le l'épéiste quoi c'est cru dans Destiny nous avons tous coupé en rondelles c'était très joli très belle POTG je sais pas si on voit sur live parce que moi j'ai un retard on la voit on la voit on la voit elle apparaît ça marche ça marche voilà c'était une très très belle action donc la POTG de Batsam exactement ah mais les Genji ils nous font souvent des belles POTG en général surtout quand ils lâchent leur lame du dragon ouais bon c'est incroyable une épée de 12 km c'est facile c'est facile allez allez stop 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 épée de 12 km 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 et en plus je suis dans les airs ils tapent au plus avec leur épée avec leur épée je rigole arrêtez le bande de rageau je rigole les amis je rigole les amis mais c'est vrai que 12 km vous allez mixer tous les joueurs de Genji moi en fait ce qui m'énerve c'est qu'on envoie trop des POTG de Genji on envoie beaucoup beaucoup ça prouve qu'il les utilise bien dans cette ligue on envoie pas c'est une POTG de Merci ah bah une POTG de Merci c'est difficile c'est plutôt difficile à voir ah mais c'est bien c'est bien sorti parce qu'en plus il ne sort pas n'importe comment il n'a pas sorti trop tôt il n'a pas sorti trop tard en fait c'est surtout le moment où il a sorti et puis c'est vrai que le mot que t'as utilisé c'était le moment où il a annihilé toute l'équipe ouais t'as vu j'ai mis le tableau ah bah là oui ça c'est sûr on m'y billet on m'y billet tout ça tout ça franchement il l'a très bien utilisé Batsam là il l'a utilisé vraiment très intelligemment il a attendu qu'il s'en soit un peu lot on voit que le lusso il est lot etc franchement franchement il a vraiment fait un peu le fait de cuisiner quoi il a plus du DPS il a attendu boum il a lancé il y a la discorde en plus donc je pense que je pense qu'il n'y a rien à redire là il prend un coup un coup d'épée il en prend deux mais un coup d'épée il prend deux personnes une bonne POTG bien propre quoi exactement donc on va pouvoir passer à seconde map au Kidd il dit qu'il a eu deux POTG avec Merci on va leur dire donc ça on n'en voit pas assez deux c'est pas assez on n'en voit pas assez deux c'est pas assez je pense que un ça va être quand même il va falloir augmenter le quota des POTG de Merci ça va être difficile mais Cédric il contribue en tout cas je pense que tout à l'heure on va se poser la question c'est est-ce que vous avez déjà vu des POTG de Brigitte déjà arriver ? moi j'en ai pas vu je suis quasiment pas vu tant que non ? moi j'en ai pas vu je suis sûr sans limite il devait y en avoir des packs oui ça c'est sûr mais c'est l'attriche ouais d'abord ouais c'est l'attriche bien sûr bah allez je te laisse donc du coup on passe à la seconde map qui a été largement remportée par la AmazingGover sur Népal du coup comme j'avais dit 2-0 ah oui le fameux point de contrôle yes le point de contrôle donc ouais j'ai dit bien meilleure gestion des ultis côté AmazingGover Mayomard Focus donc il faudra gagner cette map tranquillement 2-0 et du coup le fait il est à 48 minutes 41 48-41 donc c'est encore une POTG comme par hasard 2 kills 2 batsam avec quoi ? avec un ganji désolé encore ? non mais je l'ai dit parce qu'en fait dans le stream on a dit oh c'est over ult c'est over ult alors voilà moi ça m'a fait rire du coup je mets cette POTG over ult c'est un over ult catégorique de la part de tous les commentateurs du stream voilà il a voulu faire le kéké et passer en POTG bah voilà maintenant on le voit merci à toi batssam il fait du coup avec une jolie quad avec son ult qui vient permettre à son équipe de gagner le fight et donc de conserver ce joli enfin ce point de contrôle ouais c'est vrai qu'il avait été un peu on était pas il était pas obligatoire son livre il était pas obligatoire il était pas utile on va dire il aurait pu l'économiser pour mettre dans le match il a fait un peu de zèle quoi il a voulu faire la action voilà il a voulu ça quelqu'un il a voulu ça j'ai bien aimé ce petit il n'y a pas Kader du coup il faut que je parle de MJ exactement je ne peux pas parler de Kader je suis déçu je suis triste donc tu t'es rattrapé sur batssam en fait exactement c'est mon lot de consolation bah je vous promets c'est le fun de MJ j'arrête d'en parler alors après c'est la troisième map qui est encore une victoire du coup de la amazing alors là on a c'est une map qui a été gagnée en 5-4 sur le double capture de points c'est une map assez longue beaucoup de retournements de situation très stéré très long et la amazing goes out du coup qui a réussi à faire la différence avec une grosse défense sur notre dernière phase d'attaque à la G2 c'est assez joli ce qui leur a permis du coup de gagner cette map et le fait il y a 1h18 et 35 secondes c'est John Bov alors qui fait la POTG mais il y a un mais mais c'est une POTG de chacal donc il y a des gens ils n'étaient pas contents mais là il n'y a pas besoin d'être contents là il a fait un carnage avec son chacal et quand vous avez un chacal dans votre équipe qui fait un carnage comme ça vous pouvez être que content c'est vraiment franchement il nous a sauvé sur ce coup donc du coup il met son multe et il fait un carnage il vient sauver du coup la cape du poing il fait une double avec sa roue et il enchaîne sur une triple avec ses mines donc ça c'est incroyable ça nous permet du coup de repousser l'attaque et de continuer à défendre tranquillement très technique très technique exactement très technique très technique c'était vraiment bien utilisé parce qu'il a enchaîné son ulti avec la roue plus la mine juste derrière c'était pas mal c'était vraiment pas mal double mine c'était assez joli on voit bien il a il a fait 3 kills avec la mine un triple kill il y a de la corruption dans l'air je reçois des messages de kader pas de soucis bon alors kader c'est le meilleur genji au monde voilà oui mais pour que tu sois crédible faut éviter de dire que kader t'as parlé juste avant ouais mais ça vous avez pas entendu vous inquiétez pas donc voilà j'ai mis ce petit potg parce que c'était surtout le turinois qui avait horreur des potg de chacal du coup voilà petit pain d'oeil au turinois pour cette jolie potg de chacal c'est magnifique après on va donc passer à la quatrième map enfin de victoire de la GWF c'est incroyable donc du coup remporté 3 à 2 c'est un match assez serré avec un joli push d'attaque de la part de la GWF et du coup le fait il y a 1h41 et 0,2 secondes c'est Death Gun qui vient totalement sauver la backline du coup de son équipe en se tenant Irfan qui arrive dans le back avec son fausher pour caler un ulti sur les deux du coup c'est assez joli où il sauve ses healers et après on enchaîne en fait safe sur la deuxième action directement tu laisses la vidéo en fait c'est Aero avec sa tracer qui vient tranquillement faire le ménage dans le back de l'Amazing Over et qui permet de repousser ce point et de nous faire gagner enfin de nous faire le win du coup ce point c'est assez joli je ne sais pas si tu es au bon endroit ah si 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 normalement si si normalement c'est bon je pense parce que tu as le décalage décalage horaire décalage horaire oui décalage twitch c'est pas très bien si tu veux avoir le décalage est-ce que c'est à la fin oui oui c'est à la fin tu m'avais dit 1h40 1h41 et 0-2 ah oui c'est bon c'est bon c'est bon nice ouais donc Aero qui vient faire un petit peu le ménage avec sa tracer c'était assez joli les doubles enfin l'enchaînement du stun de Death Gun qui vient complètement sauver sa backlane après Aero qui vient faire le ménage c'était joli deux actions des deux équipes juste en même temps c'était assez sympa et du coup j'ai nommé en MVP sur ce match Kader voilà parce que Kader est un très bon joueur Kader MVP du match GWF en même temps en même temps c'est en même temps c'est ton smurf ça m'étonnerait même pas qu'il était là en fait ouais t'inquiète t'inquiète Kader MVP voilà c'est tout on peut passer au match suivant il est sérieux ah non mais en plus il plaisantait pas il a vraiment il a vraiment il a vraiment il a vraiment avec le Kader MVP direct oh non non c'est une blague on va faire de toi Luc qu'est-ce qu'on va faire de toi ah je sais pas trop ce qu'on va faire de moi oh non mais c'est une blague on voit une p.o.t. Jairon là quoi ah mais j'ai pas mis cette p.o.t. j'ai non moi je suis déçu il faut que tu parles de mon duel avec parce que c'est aéron hein il a même pas parlé de mon duel avec Vienta eh ouais mais ce sera peut-être pour la prochaine fois on parlera de ce fameux duel dans un autre match bah écoute Cédric vu que t'as l'air de vouloir parler là maintenant bah c'est parfait ça tombe sur toi en plus alors donc on va pouvoir parler du match suivant donc l'insert name contre la Horus donc on rappelle le victoire de la insert name 4-0 et c'est à Cédric alors oui comme il l'a dit il y a une victoire 4-0 de la insert name on va commencer sur un flop directement sur la première map à 18-35 un petit flop fait de l'internet quand ils vont attaquer ils vont prendre une symétra et un tombard d'ailleurs je voulais savoir ce que les autres chroniqueurs ont pensé ces deux personnages en attaque parce que normalement on prend pas ça pour attaquer qu'est-ce que vous en parlez bah si on prend ça pour attaquer tous les jours tous les jours moi j'attends c'est pas très commun moi j'attaque toujours avec une symétra c'est un peu exotique on va dire ça comme ça c'est vrai que symétra c'est vrai qu'en symétra en attaque c'est vraiment original généralement étant donné ses spécificités surtout avec ses comment on appelle ça ses petits pièges c'est plus pour défendre que vraiment pour attaquer là pour le coup c'était assez assez original directement ils avaient changé symétra ils avaient apporté une refonte totale de symétra pour qu'elle soit jouable en attaque et en défense c'est toujours pas le cas pour moi ça reste un personnage qui est encore très défense ouais c'est ça c'est toujours très défensif ils ont fait une refonte très défense oui très défensif à l'ancienne exactement l'ancienne symétra elle était pas pareil du tout elle te donnait de l'armure enfin elle te donnait elle te donnait du bouclier pour tous les persos ah oui c'est vrai 25 c'est pas 75 peut-être 75 elle fait quoi maintenant elle passe de ce truc elle a un ulti elle a un ulti elle passe plus vite et puis elle bouclier elle projette un bouclier ah oui c'est vrai j'avais oublié tous ces petits clips en même temps c'est pas un personnage que tu utilises beaucoup je pense le qui s'y mettra je suis toujours en défense maintenant c'est plus trop utilisé en fait comme il y a beaucoup de dives en fait c'est un peu compliqué ton t'arrête tout t'as un peu beaucoup de counter ouais c'est surtout une seule cassure mais c'est un casse tout ou d'ivocie c'est un peu compliqué moi il y aura aussi moi il y aura complètement ouais ça boule de dégâts qui casse toutes ses tourelles non non c'est vrai que c'est un peu compliqué c'est vrai que ça bloquait bien ça bloquait bien les Reinhardt les choppers ça bloque pas tout tout non plus je voulais parler de ça avant de commencer sur cette table parce que le Vibratard ça a été très vite la Horus ça a réussi à pousser plus de 56 mètres du coup en même pas une minute ils ont réussi à prendre un peu plus une minute et demie exactement c'est pas une minute et demie ils ont réussi à prendre les 54 mètres mais c'est parce qu'ils ont plus de 6 mètres internes ils auraient pris le taux de personnages ils l'auraient pris plus vite le prince c'est dommage après c'est après tous les persos sont tous les persos sont jouables oui c'est sûr du coup on va directement passer sur Népal Népal du coup la Horus qui a réussi à reprendre un point voilà on va parler du premier fait du coup qui est la POTG de Coco of DC à 29,50 une fameuse POTG alors du coup la POTG en fait j'ai montré la POTG parce qu'on voyait pas bien tous les kills qu'il a fait la personne qui streamait n'était pas sur sa vue du coup la POTG on voit mieux sur la POTG on le voit faire une trick on le voit activer son super pour tuer la Merci il va continuer après pour tuer le soldat et il va finir par tuer le Genji la POTG va s'arrêter là ensuite Coco of DC va continuer en fait à faire un kill sur Vinson et un kill sur Diva en tout cas il va enlever 5 kills mais c'est les 3 premiers kills étaient vraiment rapprochés alors que les 2 autres étaient pas rapprochés c'est pour ça que les 5 ne sont pas dans la POTG mais en fait je voulais parler de cette action qui a permis à la Horus de garder le point et de l'avoir jusqu'à 89% ils n'ont pu le prendre mais c'est la contestation après de la C1M qui a fait qu'ils ont pas en train de prendre le point et cette action a fait qu'ils ont gardé le point jusqu'à 89% tu m'as dit tu m'as dit que la POTG était à 29,50 parce que j'ai mis 29,50 mais je vois pas de POTG donc c'est pas un peu plus tard non ? 29,50 ça se trouve non 29,50 je pense que c'est c'est l'action 29,50 c'est l'action sans la POTG voilà c'est ça je vais la chercher un peu plus tard bon en attendant ce que je peux dire c'est sur la deuxième map jouée la première map la Rose a quand même aussi à prendre 60% du point donc contrairement à Jules Brattard sur Népal ils se sont bien défendus ouais c'est vrai que c'était c'était joli les manches sur Népal enfin sur Népal ouais ils ont bien joué super vite ouais ouais c'est bon c'est avec Coco duty c'est ça c'est ça ouais je suis en train de la passer d'ailleurs je vais la repasser encore une fois ça va l'action on va vraiment pour une vidéo qui a permis de garder le point un faucheur bien efficace sur ce coup là avec son ulti c'est vrai qu'il était pas mal après la ulti tu peux te le permettre avec faucheur ouais il suffit que tu le boost sur les tanks ah ouais avec les tanks ça va très 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 bon c'est sûr que c'est boost son ulti person on peut monter son ulti assez rapidement donc maintenant on va passer sur Waskaya Waskaya où il y a pas mal de choses à dire sur Waskaya dernière remarque globale c'est que la Sona a aussi à prendre le point à son difficulté et à la fin de la deuxième capture il en restait 4 minutes et 36 secondes donc voilà vraiment ils l'ont pris rapidement et il restait 4 minutes et 36 je sais jamais combien de temps il y a en tout pour prendre les deux points mais ça doit être 7 ou 8 minutes bon là je crois c'est ça je sais plus je sais plus exactement et pareil il a sur je cherche la map sur Waskaya c'est pareil il y a eu beaucoup de je sais jamais comment on appelle ça mais ils ont attaqué 3 fois en tout ça c'est qu'il y a pas attaqué 3 fois ouais ouais 5-4 justement de parler de mon fait du coup l'internel leur a fait 4 minutes 36 la Horus a eu pas pris plus de temps à attaquer mais a quand même aussi à prendre le point parce qu'à un moment donné ils sont synchro et ils ont réussi à prendre le point grâce à un synchro voilà grâce à leur synchro ils ont réussi à prendre le deuxième point ça devait un peu de mal au début alors le deuxième fait est à 44-25 c'est pendant l'attaque de la Horus où ça va être un fait de Nautique de l'internel Nautique qui joue chacal et va faire une foule enfin quasi une foule sur cette action alors il va d'abord tuer soldat avec sa mine et ensuite il va lancer son multi pour faire 3 kills je trouve que les 3 kills c'est pas rien c'est les 2 soigneurs pour moi Ira Lucio et Lazaria du coup ça fait qu'il a fait une moins 4 et pendant ce temps-là son chopper qui a fait un kill du coup ça fait une moins 5 qui va arrêter le push de la Horus et juste après le push d'après il va tuer le Reynard direct et en tuant le Reynard il va avoir une série de 10 victimes d'affilée voilà mon petit deuxième fait sur le chacal il en voit plusieurs plus des chacals tu vois bien dans cette action-là tu vois bien qu'un chacal bien utilisé est redoutablement efficace avec un multi bien placé ensuite quand il se concentre sur un personnage juste après derrière il se concentre sur un personnage c'est vraiment un élément défensif très très important clairement un chacal surtout quand tu es en mode quand tu es en mode défense le chacal là vraiment il a toute son utilité enfin je ne sais pas ce que tu en penses toi Midi toi qui es assez main chacal d'ailleurs à l'origine pas du tout moi non pas du tout moi je suis un main déjà même le chacal plutôt je suis un main Reinhardt je t'aurais pu dire un main je t'aurais pas fait non en fait ce type de map est complètement favorable à chacal parce qu'il n'y a pas 36 entrées que ce soit Anubis Volskaya Hanamura ou Colonie Lunaire ce n'est rien que 4 c'est complètement favorable à chacun parce que ils sont obligés du coup tu es obligé de passer à beaucoup beaucoup de gens et forcément ça va permettre de spammer en fait tout simplement ça va permettre de spammer donc oui être complètement après pour moi j'en parlais déjà la dernière fois avec Turinua en quoi dans quelle map le chacal il est vraiment le mieux pour moi je le sors de partout chacal c'est bien de partout donc c'est un personnage assez polyvalent un peu comme Tracer comme Genji etc ça peut être sorti un peu même plus même je pense ça peut être sorti un peu n'importe où Counter ça n'existe il n'y a pas de vrai Counter c'est que les Counter ça serait peut-être Anzo Fatale Télé Jean de loin Macri Soldat Farah tout tout ce qui peut tuer rapidement ou que ses boules il atteigne pas peut-être c'est surtout des Counter où justement les boules l'amplitude de ses attaques ne vont pas jusqu'à jusqu'au personnage lui-même qui se counter lui-même montre sur ses personnages tout de suite c'est un d'une Chacal pour qu'il y ait un Chacal ouais quasiment un anti-Chacal c'est un Chacal c'est un truc qui vole en tout cas tu ne peux pas atteindre avec ses boules ouais voilà c'est très compliqué encore moi j'ai joué Chacal et qu'il y avait une Pharah ça me prenait la tête ouais ça me prenait la tête parce que je me disais non il va y avoir du hitscan après il y a ta roue qui peut la faire c'est pas mal parce qu'il suffit qu'au moment où elle voit que la roue elle arrive pouf elle fait son vol fait son dash en haut et c'est fini il n'y a plus rien voilà pour répondre à la question c'est ça simplement du coup on va passer sur le troisième effet qui est à 55 000 piles c'est la queue des Enosia en son bras deux défenseurs en 3 p qui avec ça son bras va faire 5 kills alors il va d'abord lancer son ulti pour vraiment comment expliquer ça pour être dans les meilleures conditions pour le tuer après avoir lancé son ulti il va aider de sa ange il va tuer le soldat Annie puis Lazaria et après il va aider à tuer la Horissa il va tuer Zanathanie toujours aidé par Megan Hawkson mais aussi par son Zenata son Zenata et il va finir par tuer la Ange Adverse voilà 5 kills fait par Sombra aidé par Zenata et Ange on en a pas vu beaucoup des PETG de Sombra d'ailleurs si je dis pas de bêtises moi aussi je crois que c'est la première moi aussi dans mes souvenirs c'est la première première et bien faite d'ailleurs il est très très bon très très bon Nossia avec Sombra franchement ouais ouais il était pas mal avec oui moi je pense que c'est le perso qui gère le mieux pour moi moi ça a été pour moi Nossia il me plus impressionné en Sombra qu'avec tout autre perso on sait qui joue Tristel après c'est parce que tu l'as mis en perso non 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 je l'ai vu Kader j'ai vu Kader jouer son bras etc et je veux que Kader joue son bras contre nous et pas Ganji par exemple voilà après voilà le Ganji le Ganji c'est peut-être le meilleur Ganji actuel actuellement en fait c'est même pas forcément au niveau des kick-cams des trucs comme ça c'est surtout beaucoup de bons Ganji mais lui c'est un Ganji qui est assez chiant en fait sur toute la longueur il est lourd sur le dans le match c'est très très embêtant quoi ouais très embêtant donc en fait c'est ça qui fait que pour moi pour l'instant c'est le numéro 1 Ganji sachant qu'il y en a beaucoup de bons Ganji beaucoup beaucoup dans la compétition et très très bon Ganji et actuellement je pense qu'il y a il a dit qu'il allait jouer Brigitte non mais non bah ouais bah vas-y je vais jouer moi je vais jouer je préfère contre nous je préfère qu'il jouerait Brigitte que Genji bah d'ailleurs par rapport à Genji on a bien vu au niveau des POTG bon pas seulement aujourd'hui mais dans dans la ligue depuis le début depuis le début de la saison on a vu beaucoup de POTG de Genji ça montre quand même que c'est un personnage qui est assez bien joué dans par pas mal de joueurs dans cette ligue ah bah forcément s'il est mal joué les POTG tu le fais pas avec Genji en fait un Genji mal joué on le voit tout de suite mais voilà un Genji bien joué c'est très très embêtant il sait comment se placer il connait ses positionnements il sait où revenir il sait il s'arrête jamais il s'arrête jamais d'envoyer ses Shurikens etc donc mine de rien ses Shurikens à la longue ça fait beaucoup beaucoup de dégâts donc après ça reste un perso un perso qui a beaucoup de counters donc c'est pour ça qu'il est difficile à utiliser il y a beaucoup beaucoup de gens qui aiment l'utiliser on le voit en Genji mais qui ne savent pas forcément l'utiliser on est souvent tombé sur des Genji qui étaient nus parce qu'on ne s'improvise pas Genji du genre ça c'est sûr il faut un peu trailler le perso quand même c'est sûr c'est sûr c'est comme trahissant aussi trahissant c'est pareil ma crise pareil tout le perso c'est pareil c'est très compliqué un perso de Ken très compliqué très compliqué à utiliser le Genji parce que si quelqu'un prend les Doomfils c'est qu'il ne peut pas le faire avec il ne peut pas le voir il ne peut pas le faire avec c'est comme Doomfils qui ne sait pas sur qui il faut qu'il charge c'est sûr c'est sûr qu'on va le voir tout de suite tout de suite c'est sûr mais ouais bon du coup on va passer sur Nombaddy pour mon quatrième fait juste avant de commencer ce quatrième fait ce qui se passe pendant l'attaque de la Russe je vais parler de l'attaque de l'Internel vite fait qui était encore plus rapide que sur Vazkaya car à la fin quand ils ont poussé le convoi il leur reste 5 minutes et une seconde ça fait 1 seconde pour le mobilier du coup mon quatrième fait à 1h 5 minutes et 50 secondes c'est Bastange pendant leur défense ils ne sont fait que prendre Bastange sauf que chaque fois les moments où je veux parler déjà c'est la première fois que je parle de Bastange alors que c'est la 6ème semaine voilà il faut en parler c'est vrai qu'on entend plus parler de pharmacie d'habitude mais ouais c'est ça mais moi je préfère Bastange le fameux duo et voilà c'est le seul moment avec ce Bastange qu'ils vont vraiment réussir qui font à chaque fois pousser la russe mais ils le font à chaque fois mais j'ai pris le moment où vous voyez mieux sur la cam parce qu'il y a des moments où c'est encore pire où il y a un moment donné ils sont tranquilles avec le Bastange mais on n'a pas la vue dessus du coup j'ai pris une vue où ils vont faire une trip avec Bastange mais c'est pour dire que c'est pour voir l'action c'est pour voir une action de Bastange parce que sinon je ne l'aurais pas vu mais moi je vais en parler coup de Nausia en Bastion et Megalox en orange du coup le fait Nausia qui commence par enlever Wilson puis il va activer son ulti pour enlever Pika qui était en l'air donc comme tu dis c'est la seule action qu'on voit vraiment c'est le dommage qui meurt après avec l'ulti ouais qui meurt juste après c'est très très fort un Bastange très 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 fort c'est chiant parce qu'on l'a vu plusieurs fois on voyait le Winston c'est horrible c'est horrible le Bastange c'est s'il n'y a personne si quelqu'un rush tout seul contre un Bastange c'est clairement impossible de battre c'est pas possible comme on le voyait on l'a vu plusieurs fois la Russe a essayé à chaque fois de foncer sur le Bastange et à chaque fois il partit direct il mourait quasiment en instant il était obligé de partir ce qui est chiant avec le Bastange c'est que même quand tu arrives à le tuer tu sais qu'il y a l'arrière de l'ange derrière quoi ouais c'est ça c'est un peu embêtant à un moment donné c'était ça à un moment donné ils ont réussi le Winston et d'autres personnes à tuer le Bastion du coup le Bastion a essayé de réabation à la part aussi c'était trop risqué elle mourait elle a essayé de quoi parce que c'était sur le top du coup elle est tombée puis remontée pour l'area c'est impossible du coup elle est tombée elle est remontée je sais plus si à ce moment là elle est morte je crois qu'elle était morte ils sont l'area de l'aéon deux fois et voilà donc ils savent que quand ils utilisent le Bastion il faut vraiment qu'ils scopent le spectre ouais ouais enfin le spectre il faut qu'ils scopent le cadavre de Bastion yes on va passer sur mon 5ème fait qui est à 0,8 et 30 secondes c'est la pOTG de la fin de Numbabi c'est une pOTG de Diva qui est joué par Eljouan et c'est en fait c'est plus l'action que vous avez parlé que de la pOTG de Diva en fait c'est un moment donné où la russe vont se croiser dans le magasin de vêtements et du coup ça va obliger Pika à rentrer dedans et vu qu'en face c'est un salaire où on a plein de choses qui font très mal à l'intérieur des bâtiments Pika va mourir en essayant en fait de soigner son équipe qui est dans le bâtiment ah oui comme je dis toujours ne jamais rentrer dans les bâtiments et là ça le prouve aller rentrer dans le bâtiment pour les soigner bah j'écoute tu meurs c'est obligé parce que tu peux pas t'escapier là dedans tu te prends tous les dégâts malgré que tu es derrière tout à l'hier non mais si on joue avec toi déjà si on rentre dans un bâtiment on sait qu'on est mort parce qu'on n'a pas de soin donc on y va pas quoi je peux peut-être te réap parce que j'ai pas le tour mais voilà ce sera pas soin donc je finis ma chronique sur cette morale qu'il faut pas rentrer dans les maisons c'est dangereux faut pas faire de shopping et elle croit mieux qu'on voit de plus en plus sur Diva et qui est en train de se qui est en train de se révéler être une très très bonne Diva c'est vrai moi j'aimerais poser une question en fait par rapport à ce match principalement Cédric puisque c'est lui qui a fait le dossier mais on peut y répondre moi j'ai remarqué quand même que l'Incertainem en phase d'attaque a été extrêmement violent et extrêmement rapide laorus ayant du mal à défendre oui c'est ça quand c'était la Incertainem en attaque est-ce que laorus avait une composition qui n'était pas forcément adaptée pour de la défense est-ce que c'était un problème de compo d'équipe ou est-ce que c'était plus un problème lié au jeu lui-même en fait parce que quand on regarde en phase attaque l'Incertainem a été très 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 rapide et laorus ne pouvant pas faire grand chose et ça n'a pas été un exemple uniquement sur une map mais ça a été le cas sur pas mal de maps donc est-ce que c'est l'Incertainem est très fort en attaque ? donc c'est pas forcément un problème lié donc c'est pas forcément un problème de composition au niveau des persos bon moi je pense pas je pense surtout que l'Incertainem est vraiment forte en attaque après en plus une fois que l'Incertainem est placée sur son convoi c'est ça ouais ils sont bien paqués et tout c'est compliqué à les bouger quoi d'accord une fois que t'as pris le point je pense que c'est plus facile à pousser le convoi quand t'es bien paquée avec toute ton équipe et que t'as fait reculer l'équipe adverse que de push quand ils défendent sur le point forcément oui tu te replies pour vraiment pas que tu meurs au convoi du coup tu l'es déjà t'avancé je pense pas que ce soit un problème de compo ouais je pense pas d'accord bon bah c'était ma petite question parce que c'est vrai que j'avais vu ça là plusieurs fois et ça m'est revenu en plus parce que j'avais fait le commentaire avec Mizzy sur ce match je crois je sais pas si Mizzy était avec moi ou pas je sais plus mais en tout cas je me souviens d'avoir fait le commentaire et c'est vrai que maintenant ça me ressasse non ouais non t'étais pas là ouais donc ouais tu m'as bien fait ressasser c'est vrai que sur les phases d'attaque l'Incertainem a été vraiment redoutable la Russe ayant vraiment beaucoup mal à défendre et moi je me posais la question si c'était pas voilà un problème de compo par exemple mais bon ça veut dire que l'Incertainem a vraiment une attaque hors du commun quand même ils sont très agressifs on l'a vécu aussi avant c'est pas forcément pour moi c'est pas forcément un compo c'est qu'ils sont très très agressifs ils ont un jeu très agressif donc c'est un peu compliqué de les arrêter après c'est très comment ? ils auraient pu les arrêter ils ont des compétences donc il y a toujours moyen d'arrêter une équipe comme celle-là après c'est vrai que sur plusieurs matchs l'Incertainem on a vu qu'en mode attaque ils étaient extrêmement agressifs ils attaquaient de manière très rapide ils sont largement meilleurs en attaque qu'en défense c'est sûr qu'en défense ils sont beaucoup moins percutants d'ailleurs les points qu'ils ont perdus c'était souvent en phase défense je crois c'était quand ils se retrouvaient en défense ils ont plus de mal en défense qu'en attaque en attaque c'est très compliqué pour eux enfin voilà les attaques sont très bons on va fermer la page de l'insert name face à la russe face à la russe et on va donc passer au match suivant donc là grâce au peur face à la gentleman knuckles alors on ne prononce jamais le cas après dès qu'il y a un N qui le suit en anglais donc comme par exemple dark dark on dit pas dark knight knight et on dit dark knight et en fait en réalité les knackyballs on dirait on ne dirait pas les knackyballs mais les knackyballs merci pour la petite correction donc je ne me tromperai plus je dirais gentleman knuckles je viens de casser un beat avec les knacky quand même les knacky voilà quand tu dis que tu manges les knacky à la cantine on va dire je mange les knacky je mange les knacky du coup tu m'en t'es pas je t'es pas non ça existe pas arrête de mentir j'étais ça à l'idée moi je mange les knacky moi knacky tout je mange pas rien du coup du coup pas tout à fait la grâce au peur j'ai reconnu le knackyballs voilà c'est un match qui s'est fini au 4-0 dommage en fait donc dommage voilà c'est la grâce au peur qui continue encore sur encore une victoire 4-0 qui pour l'instant réalise un score parfait ils sont talonnés de très très près au classement par Synergy Green et une certaine et un R4K c'est 4-3 Synergy j'ai dit Synergy, une certaine et un R4K qui sont en train d'être amené de très très près maintenant ce match là malheureusement on mâche un petit peu à sens unique sauf à un moment donné où il y a eu un gros réveil de la Gentleman Knuckles c'est ça que j'ai vraiment vraiment apprécié mais il y a eu deux petits flops que je vais dire à la fin et je suis un peu déçu et donc on va commencer à la 13ème minute 0-5 c'est une action de Reddix avec son Genji pour la grâce au peur sur Gibraltar et c'est la POTJ donc voilà 13 minutes 0-5 donc Reddix avec son Genji qui va aller justement encore une fois un Genji au POTJ qui c'est Kader ah là c'est la Kader du coup c'est Reddix donc est-ce que c'est pas un concurrent avec la Kader c'est Reddix c'est Kader on l'a pas trop vu Reddix on l'a pas trop trop vu oh mais il est fort avec son Genji aussi on l'a pas trop trop vu donc là est-ce qu'on le verra un peu plus je ne sais pas en tout cas voilà il est très très bon donc voilà ça a permis en fait ça a permis vraiment d'être tranquille c'est une défense en fait ça a été une défense là grâce au peur et ça a permis de stopper en fait net la Gentleman & Knuckles et dès qu'ils se sont pris ça ils se sont toujours mis en fait j'ai remarqué en fait dans le match que dès qu'ils se sont pris cet ulti ils avaient un petit peu mal à revenir un petit peu se remettre dans le gain donc on passe à 15 minutes 50 juste après sur Népal et là c'est un top pour la Gentleman & Knuckles alors à 15 minutes 50 on va voir un gros gros taf de Ichinis alors Ichinis qui jouait Lucio et en fait c'est pour moi en grande partie donc c'est pas que à Saint-Dubes c'est en grande partie grâce à son Lucio que la Gentleman & Knuckles va vraiment garder prendre des jeux ce point ils ont pris ce point là ils ont détruit l'intégralité de l'équipe de la Grasshopper et ils l'ont gardé jusqu'à 99% et ça c'est fou malheureusement ils ont pas réussi à tenir bien la cadence je pense que tout le monde s'est un petit peu éparpillé et c'est dommage en fait ils ont pas réussi ils ont pas réussi à vraiment rester stack et à faire des bonnes dives pour aller tuer un mec deux mecs de la Grasshopper histoire de baisser leur effectif je pense qu'à 99% ils se sont un petit peu laissés aller et puis après c'est la Grasshopper qui a rentré le point qui a gardé le point comme ils savent le faire donc voilà donc moi je vous ai mis à 15 minutes 50 parce que c'est au moment où ils ont pris le point donc on va pas tout montrer bien sûr donc voilà c'était bien pour vous dire qu'ils sont arrivés jusqu'à 99% et puis du coup en KTH il y a peut-être est-ce qu'il n'y avait pas une faille à la Grasshopper est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc car ils ont eu du mal à reprendre ce point après donc dès qu'ils ont repris dès qu'ils ont repris c'est très difficile d'aller récupérer ce point voilà donc faire peut-être une petite analyse une petite rétrospective de ce qu'ils ont fait etc voir pourquoi ils ont pas réussi à prendre ce point là avant donc c'était un petit top pour la Jack le Van Nukels parce que ça a été bien après dommage on a pas réussi à obtenir la cadence en fait c'est surtout ça dans Overwatch c'est bien de faire des belles actions mais c'est aussi de tenir la cadence qu'il faut donc ensuite on va passer à Volskaya on va passer à Volskaya c'est là que tout va se passer donc à 29 minutes 25 donc 29 minutes 25 Volskaya on va avoir on va avoir Sanity Scale qui va aller prendre sur l'attaque donc c'était l'attaque de la Graswopper avec son Anzo il va réussir à tuer les deux healers ce qui va lui permettre en fait de de push le point mais très facilement en fait à son équipe de prendre le point tranquillement donc il enlève Anna puis ensuite Moira et justement je pense que ça a été mal géré tranquillement prendre les deux les deux soutiens ouais ça a été très très grosse erreur et du coup ça a permis à la Graswopper de prendre le point tranquillement et d'avancer sachant qu'ils perdent pas du tout de temps ils avancent directement pour aller prendre le même point on va aller à 45 minutes 10 45 minutes 10 et là c'est un flop total alors voilà c'est mes deux flops qui vont arriver donc flop flop total à 45 minutes 10 donc c'est la hanche de la gentleman ce qui va changer pour une Symmetra qui ont complètement tilté après la sortie d'un bastion de Sanity Scale donc Sanity Scale a très bien fait de sortir un bastion sachant qu'en plus il a fait de telle sorte à faire tilter l'équipe c'était le seul la Graswopper a essayé de faire tilter l'équipe il a réussi il a vraiment réussi son coup ce qui fait que la hanche m'a changé la prendre une Symmetra alors qu'il restait un gros push et en fait je rappelle pourquoi pour moi ça a été un gros flop c'est parce qu'à chaque fois que la Jetman Knuckles a avancé et a fait un push chaque fois qu'ils ont fait un push ils ont pris un ou un deux kills une équipe intacte donc c'est à dire ils étaient 6 contre 5 ou 6 contre 4 et on s'éparpille et on s'éparpille et on commence à mourir petit à petit un petit peu éparpillé à regarder à voir ce qui se passe etc là tu vois moi ça m'a un petit peu déçu je me dis merde s'ils n'avaient peut-être pas changé s'ils n'avaient peut-être pas tilté après c'est pas un joueur qui a tilté je pense que c'est enlever une range pour choisir une Symmetra ça c'est n'importe quoi donc je pense que c'est dommage plus en plus c'est Volsgaard rien n'était joué on pouvait encore tenter quelque chose on pouvait tenter quelque chose du côté de la Nucle sachant qu'on prenait les bons kills dommage voilà c'est mon petit peu c'est vraiment dommage enfin moi j'attendais en fait ils auraient peut-être une vraie compo ils seraient restés voilà il faut pas quitter le genre d'équipe comme une certaine comme grâce au père c'est des équipes qui aiment bien faire tilté psychologiquement pendant la game ce qui est tout à fait légal ils ont pris un son pour moi si on avait fait le tas quoi oui en fait tout simplement en fait il fallait pas en fait ils ont pris un bastion et c'est en plus le pire c'est qu'ils s'amusaient un petit peu Sanity mais il voulait les fertilités il fallait prendre du kill prendre du kill voilà en fait il fallait être sérieux il était sérieux il était là pour faire tilté psychologiquement dans tous les sports on l'a vu c'est fait exprès on essaie de psychologiquement faire tomber l'adversaire et dès qu'il n'y a plus de psychologique dès qu'il n'y a plus de mental ça n'a rien il n'y a plus rien qui suit moi c'est fini le match l'est plié le match l'est plié donc là on avait vu qu'ils ont tilté c'est dommage donc on passe à une heure pour mon cinquième fait ça va très très vite une heure une 45 secondes donc une heure une minute et 45 secondes et c'est un autre flop toujours donc c'est plus la même ange c'est plus la même personne qui va jouer ange dans le jackman knuckles mais pareil c'est le même titre une ange qui va changer pour une cimetra et on va pas réussir un nombani on a un petit peu on a un peu pris n'importe quoi donc on est en solo tank je pense que ouais on est en solo tank il y a un nombis bon après le choix des personnages ça ils font ce qu'ils veulent tu vois au final mais face à une compo réglementaire de l'autre côté c'est un peu compliqué quand la grasshopper d'aller prendre un petit peu c'est dommage parce que je pense qu'ils se sont dit ouais il n'y a plus rien à faire alors que alors que non il y avait vraiment quelque chose à faire je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et essayer de défendre sans soigner c'est pas possible donc clairement pas possible un craquage de l'équipe psychologiquement dans les moments comme ça où la grasshopper peut se faire avoir quand elle commence à avancer pour push quand elle voit que l'équipe en face tombe bah ils jouent plus ils le font ils le font quasiment à tous les matchs voilà en fait ils essayent de voir si l'équipe en face elle est réactive au tilt ou non si elle est pas réactive au tilt ils essayent de jouer normal on va pas dire à fond parce que je pense pas qu'ils aient joué à fond mais en tout cas ils ont joué normal ils ont essayé des complets exotiques ça n'a pas forcément on va pas tilté donc nous on va manger du tilt c'est pas grave d'autre côté ils sont quand même voilà ils sont pas donnés à fond mais bon voilà en tout cas ils ont joué normalement là forcément et ils attendent en fait on le verra pas parce qu'on va pas mettre toute la vidéo mais ils vont attendre je pense qu'ils voient le temps en haut et ils analysent tout ils regardent le temps en haut et ils ont dû voir qu'il restait tant de minutes donc ils ont dû se dire on peut s'amuser encore pendant le temps de minutes et puis dès qu'il y a eu l'ordre je sais pas comment ça se passe chez eux mais dès qu'il y a eu le truc bon allez les gars là on attaque et on prend le point et on fait un punch ils ont pris le point donc voilà donc c'est dommage pour pas tilter les gars faut pas faut vous dire que c'est un jeu et que le psychologique le psychologique prend le pas sur toute chose donc sur votre jeu ensuite donc voilà tout simplement donc ma chronique elle est terminée pas grand chose à dire en fait pas grand chose à dire sur cette analyse là en fait 4-0 je pense que Jacqueline Nichols a montré sur KTH qu'il est capable de faire des bonnes choses et c'est dommage d'avoir craqué à Volskaya donc Volskaya ça a été la troisième c'est dommage t'as dit quoi le qui ? tu t'es dit ça a craqué un peu trop tôt bah ouais en fait si t'es fait craqué comme ça psychologiquement à la troisième c'est dommage c'est dommage parce que c'est là où tout aurait pu même de se las qu'un point même si on perd mais ne pas perdre 4-0 essayer de minimiser la casse et d'aller gagner un point au goal à verrage ça aide pour le classement et puis même je pense que mettre une manche à la grâce au peur je pense que c'est leur coup en fait le seul coup psychologique qu'on peut mettre à la grâce au peur c'est de leur mettre une manche c'est de leur mettre le 3-1 il y en aurait 3-1 mais je pense que psychologiquement ils en prendraient parce qu'en l'instant ils sont sur un score parfait 4-0 à chaque match donc voilà tout simplement merci à Tom Hedy pour cette analyse de ce match de la grâce au peur contre la Gentleman Knuckles je ne dirai plus le cas voilà donc c'était les 3 fameux matchs qui ont été analysés comme vous le savez malheureusement dimanche il n'y a pas eu de match il n'y a pas pu avoir la Synergy Green contre la Hurricane il n'y a pas pu avoir donc la Nova contre la NR4K malheureusement ce sont des retards des gros retards qui ont fait que ces matchs n'ont pas eu lieu et qu'il a fallu mettre en place des forfaits on n'avait pas le choix donc voilà c'est comme ça il faut que vous sachiez les équipes venez vraiment à l'heure au maximum ayez des remplaçants aussi parce que des fois c'est pas seulement un problème de temps c'est peut-être aussi parce que des fois vous avez des joueurs qui vous lâchent à la dernière seconde c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un maximum de remplaçants même si le remplaçant n'a pas forcément le niveau que vous souhaiteriez avoir c'est toujours mieux d'avoir un remplaçant un peu bas que de ne pas jouer du tout et de se retrouver fort fait donc voilà ayez un maximum de remplaçants venez dès que vous pouvez vraiment à l'heure enfin c'est pas dès que vous pouvez venez à l'heure et puis comme ça il n'y aura pas de soucis à l'avenir donc voilà c'est comme ça malheureusement on applique des règles donc des retards on veut bien tolérer 5 minutes mais pas plus là on était à plus de 20 minutes du côté de la Nova du côté de la Hurricane c'était encore pire et ça a été très très compliqué donc voilà moi je n'aurais pas grand chose à dire en plus par rapport à ça je vais laisser la parole aux autres s'ils ont quelque chose à dire là dessus mais moi de mon côté c'est tout ce que j'avais à dire les équipes venez à l'heure et il y a des remplaçants donc je ne sais pas Mehdi tu as non moi je n'ai rien à dire de plus non non c'est un manque de communication si les équipes je pense que voilà voilà en tout cas les équipes elles sont déjà au courant donc voilà on ne va pas revenir dessus plus que ça voilà je ne peux plus revenir que ça on ne va pas faire un débat dessus elles sont averties et bien voilà donc parenthèse fermée et donc on termine la phase des faits de jeu et on va passer au sujet suivant et on va donc revenir sur Brigitte Brigitte donc qui est enfin arrivée enfin arrivée sur sur Overwatch donc est-ce qu'on la verra ce week-end je ne sais pas sans doute je pense que ouais moi je suis d'accord en tout cas je suis d'accord avec Kader je viens de dire ton commentaire je suis d'accord avec toi et je veux qu'on passe le jeu mais du coup c'est pas moi qui anime mon petit Kader c'est celui-GTO donc je ne suis pas chef aujourd'hui je suis premier coeur donc si tu peux parler de Brigitte l'annoncement juste avant de passer sur Brigitte je voulais juste revenir sur la journée 7 donc la journée 7 de ce week-end donc vous voyez bien les matchs le gros match gros 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 match il y a aussi la NR4K Synergy Green du dimanche moi c'est celui-là que j'attends le plus perso non mais attends déjà on commence par le début et après voilà alors Hurricane Insert Name vendredi 20h ça va être un match chaud patate ça c'est un match chaud 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 ensuite on a Amazing Over grâce au peur donc l'heure n'a pas été changé mais elle était à 17h donc il a avancé à 17h donc pas à 18h donc venez nous voir à 17h on les a mis à Amazing Over on mettra bien la modification sur Facebook pour qu'il n'y ait pas d'erreur donc ce sera bien mis sur Facebook le changement d'horaire le changement n'a pas été fait de ce côté il va falloir qu'on vérifie ça mais vraiment pour moi le gros match qui est très attendu c'est Hurricane Insert Name donc voilà le Amazing Over grâce au peur ensuite à 20h le samedi 21h pardon 21h le samedi on a Horus contre la GWF non c'est l'heure elle a bien non attendez attendez l'heure a bien été changé vraiment désolé c'est vrai donc c'est 18 fois oui oui donc c'est ça oui le match est à 18h et pas à 19h d'habitude le samedi c'est à 19h voilà oui non non ça a été changé en fait c'est tout petit donc je vois pas bien sur l'écran tout petit tout petit donc ouais c'est bien écrit 18h donc ensuite on a Horus GWF esport à 21h ensuite le lan non c'est pas le match de la semaine le dimanche à 18h on retrouve John Coleman Knuckles non plus c'est pas le match de la semaine et à 20h dimanche on a le deuxième choc de la semaine et Merkat Kass Energy Green ça aussi ça va être très 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 chaud ça va être très très chaud on a deux gros matchs ouais vraiment de gros chocs et j'ai l'impression que dans l'ensemble des matchs ça reste quand même assez équilibré au niveau des par rapport au niveau des équipes enfin peut-être pas la Maiszing Over contre la Grassopper mais sinon tous les autres matchs ont l'air quand même assez équilibrés sur les niveaux Maiszing Over Grassopper ça va être un peu chaud ouais c'est là où il y a vraiment peut-être un écart de niveau mais après c'est vrai qu'on ne peut pas parler de chocs ah bah après si on veut en parler de chocs c'est vraiment le premier match de cette septième journée et le dernier match vraiment le choc ça va être ça va être Eric Kane une certaine aim ça peut être un choc cérébral je pense que tout le monde chante raza mais par contre non ouais je pense que Eric Kane une certaine aim ça va être un gros combat de tank et NR4K Synergy je pense qu'on va suivre je sais pas peut-être les attaquants je sais rien je sais pas mais en tout cas je sais que ça va être lourd côté tank Eric Kane versus Inter donc on va voir un peu tout ce que ça va donner et bien je dis rendez-vous pour cette septième journée alors donc maintenant on ferme vraiment la parenthèse sur les matchs et donc vous inquiétez pas on va vous faire on va vous mettre un jeu juste après mais je souhaiterais quand même qu'on revienne un petit peu sur Brigitte et qu'on ferme cette fois-ci la parenthèse Brigitte une bonne fois pour toutes bien sûr mais après moi je vais pas en parler de Brigitte personne ne veut en parler en fait alors en fait le truc c'est qu'on en a déjà parlé plusieurs fois c'est un truc je sais pas dites nous en commentaire si vous avez envie d'en parler de Brigitte je sais rien moi perso je vais dire ce que j'en pense comme ça ce sera vite fait j'aime pas le perso j'aime pas le jouer déjà et j'aime pas que quelqu'un joue avec moi dans mon équipe je sens que j'ai l'impression que j'ai pas de soin donc ça me saoule c'est en fait il va falloir avoir mais non mais c'est pas ça c'est qu'il va falloir vraiment avoir un vrai gros main Brigitte qui te parle donc déjà il faut avoir quelqu'un qui parle à son micro donc en enquête c'est pas possible c'est un techno qui va prendre Brigitte et qui va partir tout seul je sais pas où dans la forêt mettre des coups de marteau donc ça va être un peu chiant au final je suis pas fan est-ce que si tu joues double heal et que tu prends plutôt Brigitte pour un tank ça marche ou quoi je sais pas j'ai pas joué perso ce qui paraît voilà ce qui paraît ça pourrait le faire ce qui paraît il y aurait une méta triple tank triple soigneur avec Moira un triple tank ouais triple tank triple soigneur avec Moira Lucio et Brigitte et du coup triple tank et t'as forcément une Zaria et une Reina ok mais par exemple c'est toi qu'on en avait parlé en off et tu me disais pour toi Brigitte c'est pas un healer ça heal pas elle heal pas la quoi la version de la ta ça heal plus bah non je suis pas d'accord par contre son cooldown sa capacité elle est allée 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 sa capacité toutes les 6 secondes si si elle a une capacité toutes les 6 secondes ah non mais attends tu me dis ah ouais ça c'est le truc le plus important du perso c'est avec ça qu'elle soigne en fait il y a du soin d'ulti aussi pas mal quand même en ce moment ouais son soin avec l'ulti il est bien après je la trouve beaucoup trop rapide en fait après bon si tu l'enlèves si tu l'enlèves ça rapide elle se déplace aussi vite qu'elle lui bon d'accord oui donc c'est pas mal très très bien contre les flankers je pense que les tracers vont détester Brigitte je suis pas fan du perso en soi je suis pas fan du perso du tout donc voilà c'est ce que j'avais à dire je pense que je vais pas plus se dire d'accord bon bah pas de problème on va donc passer au sujet suivant donc dernier sujet et on va pouvoir ensuite faire ce jeu ça va être très très rapide mais donc ça concerne XQC encore une fois alors ça concerne XQC et ça concerne Eternity aussi Eternity parce que c'est Eternity qu'il avait cité cette info là avec San Francisco Shock etc donc c'est l'Eternity qu'il avait dit ouais donc apparemment XQC serait peut-être rapproché enfin la San Francisco Shock se serait rapproché de ce joueur pour l'instant c'est une rumeur aucune confirmation aucun communiqué n'a été fait mais il se pourrait que le joueur passerait finalement chez la San Francisco Shock et donc est-ce que si c'est le cas si vraiment XQC passe à la San Francisco Shock est-ce que pour vous c'est une bonne opération de la part de l'équipe ou elle n'aurait pas dû s'approcher de ce joueur on dit ça mais c'est vraiment spéculatif on ne sait pas rien n'a été officialisé à ce niveau là il n'y a rien d'officiel il n'y a rien d'officiel pour l'instant mais une grande rumeur et comme je l'ai dit ça avait déjà été dit la semaine dernière ça avait déjà été dit donc c'est vrai que pour moi en tout cas personnellement c'est une très très bonne très très bonne opération San Francisco ça s'écrit à 15ème monsieur ah oui Cisco avec un C tous ceux qui travaillent dans l'informatique dans l'informatique pour lui pour lui et pour la San Francisco choc je pense que bon ce qui paraît c'est un très bon un très bon Winston oui c'est ça voilà après pour lui aussi je pense que c'est bien parce que voilà peut-être qu'il se comportera mieux peut-être qu'il comprena un petit peu certaines choses voilà je pense que je pense qu'il se comporte bien mieux dans tous les cas je pense que s'il va à San Francisco c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est pas pour refaire ce qu'il a fait avec les les fuels après c'est pas ouf mais bon je pense qu'il se recadrait c'est un peu plus cadré d'accord exactement on dirait pas que je suis un John Cry on va en réalité je suis John Cry je suis un 2B et dès que je prends la manette c'est fini c'est fini c'est le replay c'est le replay donc voilà très bien alors donc on ferme ce dossier de 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 xqc et de ces de ces rumeurs où il irait donc à la San Francisco choc et nous allons enfin passer à ce premier jeu de notre émission de l'After Overwatch donc ça va être un jeu très très simple en fait donc pour pour vous expliquer un peu la règle donc en fait je vais vous citer à l'oral des noms d'ultis de personnages du jeu et il faut que sur la conv vous savez le plus rapide à répondre et celui qui a qui a répondu le plus le plus de fois rapidement a bien sûr gagné donc voilà donc vous avez droit de jouer évidemment vous avez droit de jouer vous n'allez pas rester silencieux quand même donc en fait on a le twitch en direct donc on a le twitch en direct on va pas on va pas jouer c'est c'est le choix du twitch qui pourra jouer donc pour en revenir donc je disais donc je vais prendre un nom d'ulti au hasard dans la liste des joueurs je vais le je vais le le dire à haute voix je sais pas si je vais le limiter parce que ça va être compliqué surtout que c'est pas du tout le même nom surtout que elle cite pas son attaque en fait elle dit autre chose donc ça a rien à voir donc c'est pas je ne vais pas citer l'attaque je vais vraiment donner le nom de l'attaque tel qu'il est le nom d'origine de cette attaque et donc vous allez devoir retrouver le personnage le plus rapidement possible donc les chroniqueurs de leur côté et bien sûr de l'autre côté les viewers via le chat et on va voir si qui sera le plus rapide parmi les chroniqueurs et qui sera le plus rapide parmi les viewers c'est facile mais je comprends pas je n'ai pas en fait je ne comprends jamais les règles des jeux pour tous les jeux tu me fais jouer à Uno Jungle Speed tu m'expliques le règles je ne comprends rien tu sais je ne comprends jamais il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'explique après tu vois mais qui tu vois il est au courant tu vois il sait tu vois il faut me respecter la règle je ne comprends rien j'ai rien compris la famille arrête je n'ai pas compris mais vas-y je suis chaud je suis chaud j'ai rien compris j'ai rien compris je veux je veux jouer à son je veux je veux je veux j'ai rien compris il n'a rien compris alors c'est parti donc je vais pas quand même réexpliquer les règles on avait tous compris dans un eh ben oui vous participez mais par contre et oui et oui donc justement c'est ça que j'étais en train de penser je me disais mais en fait il ya un décalage ça va être compliqué de faire en en simultané et ouais c'est pas moi qui comprend pas les règles vas-y explique vas-y parce que est ce que vous êtes chaud là c'est chaud les gars je vous explique les règles il va dire les noms d'ulti et pouf vous mettez c'est quel perso mais une réponse une réponse genre par je pense qu'au niveau du chat ça consomme pas beaucoup de connexion quand même si je disais c'est comme si je disais là les gars vous êtes prêts vous jouez KDR flags et je vais en dire vous me dites c'est l'attaque spéciale de qui vous êtes prêts ou pas ? KBMEA euh végétant non mais là normalement ils sont en train d'écrire ils sont en train d'écrire c'est l'attaque spéciale de qui donc tout simplement du coup la première réponse qu'ils vont écrire pouf c'est le premier que je vois le premier nom que je vois eh ben pourquoi il y a ADS et KDR qui a répondu plus rapidement eh ben non eh ben c'est faux c'était parti j'ai bien acheté oui c'est bon j'ai gagné par contre c'est vrai qu'on fera je pense que c'est la semaine prochaine mais ça va faire ça qu'on nous sert bien de l'organiser on fera un jeu un autre jeu on sera en équipe on sera en équipe les gars sur Discord donc du coup on fera une équipe on fera deux équipes donc vous serez avec des grands équipes on prendra pas 50 000 personnes par contre on prendra un de chaque un de chaque je pense on mettra un guest dans chaque équipe et on se fera des battles comme ça avec d'autres jeux je pense qu'on prend ça chaque semaine un peu être marrant j'ai compris le jeu ADCH j'espère pour toi que t'es réveillé parce que le jeu va commencer il va en cours ADCH les règles tout simplement on annonce un nom d'ulti tu peux trouver c'est qui le personnage le personnage vite voilà vous êtes prêts les gars c'est pas moi qui va faire ça c'est bon je sais même pas vous êtes prêts mais en fait c'est bon moi je suis même pas prêt non moi je suis pas prêt vas-y je vais en reprendre si ils sont pas prêts elle est doux allez celle ci elle est vraiment facile c'est pour euh c'est pour vous faire non vous pouvez pas ah bah non vous pouvez pas parce que c'est pas possible avec le chrono ça va être compliqué est-ce qu'on a le droit de jouer 5 secondes après ? je te dis la chose bon ouais mais vous allez voir les réponses alors au final non merde à part si vous quittez le chat mais bon c'est dommage je pourrais pas voir les commentaires après non par contre ce qui pourrait être intéressant c'est que chacun d'entre nous cite une attaque par exemple ça ça pourrait se faire pour jouer vas-y c'est un jeu là vas-y lance un truc là attends un truc allez c'est parti donc ma donc la première attaque elle est vraiment c'est mec on dirait un héros quand il est chef t'attends 50 ans avant qu'il lance une rocket t'attends 50 ans vous êtes sûr que je lance ? vas-y vas-y excuse-moi allez c'est parti donc premier ulti très facile c'est pour vous mettre la chauffe entre guillemets la frappe du dragon alors je vais te le faire a mon gars génislade gl législade voilà il dit Ah mais j'ai pas... Moi perso j'aurais dit Anzo parce que Genji pour moi c'est la lame du dragon Exactement, et bien joué Mehdi Allez rentrez chez vous là, allez Zarya et Genji rentrez chez vous là ! Et ouais, la frappe du dragon et la lame du dragon c'est pas la même chose La frappe du dragon c'est Anzo Exactement Je pensais que c'était facile et ils sont tous tombés dans le piège, c'est dommage Bon, là il n'y aura pas de piège cette fois-ci, ça devrait être assez facile Alors, je pensais pas que ça allait être un piège pour vous mais bon Donc, autre ulti, le nano boost ou la nano boost, je sais pas Je crois que c'est Cobra, c'était dans le premier épisode de Cobra Moi je pensais que c'était K2000 Moi K2000 en fait, c'est une voiture Ouais, bah nano, K2000, technologie J'ai le jeu, mais dans tous les cas, comment tu me crois du visage un peu T'es sérieux ? T'es au qui ? T'es qui toi t'es au qui ? Allez go T'es qui au qui ? Il est dans ta bouche ou quoi ? Qui ? Quoi ? Tu l'avais dans ta bouche ton micro ? Non, pourquoi ? Bah parce que tu m'as jeté parole là Il est couché, il est couché le mec là, ça se fait, il est couché Ah mais c'est parce que mon téléphone il est loin de moi aussi Il faut que je d'en rapproche Allez ! Voilà, solide, GTO, qu'est-ce qui, quoi, allez ! Bah j'ai dit le nano boost Bah oui, mais du coup c'est K2000 qui gagne Ah bah je sais pas, j'ai toujours pas de retour au niveau des chats Donc c'est flags ? Ouais c'est flags, c'est moi qui donne les... Vas-y c'est moi qui donne les... Ouais vas-y donne, parce que moi j'ai un retard au niveau des chats Mon téléphone fait de... Fait des bêtises Il est en train de rager là, il est en train de rager là Il a cassé sa box Allez, allez, allez ! Prochaine ulti là, allez ! Donc pour l'instant c'est flags avec un point Un point merde, bah ouais, un point Un point, bah ouais, parce qu'ils sont trompés, bah oui Donc là c'était pas très bon Alors ensuite, prochaine ulti Allez ! Oh ! La visière tactique ! C'est pas possible ! Vas-y, la visière tactique La visière tactique c'est au tennis ça ! La visière tactique Ouais ! C'est l'attaque du tennis de table ! Il y a un piège en plus sur ce petit... AAAAAAAAH !!! FLAGS ! Ah il va tout de suite ! FLAGS ! FLAGS il l'a, c'est FLAGS il l'a ! FLAGS il l'a ! FLAGS il l'a, il l'a compris bien ! Il a vite rajouté le 76 ! C'est bien, c'est bien, c'est flags qui gagne encore ! D'accord, donc 2-0 pour flags ! Ensuite, prochain ulti... la rage primordiale c'était dans en transformers transformers mal c'est ça tu m'expris mal ah le pauvre 4D il ram il ram il est revenu c'est Flax encore vas-y 3-0 Flax 3-0 ensuite prochaine ulti alors coeur de magma ah c'est facile c'était dans Dragon Ball Z c'était l'autre là Freezer et tout voilà coeur de magma t'as la question avant moi de la connexion de McDo oh pourquoi Flax ? Flax a l'air télé voilà c'est KD il a dit le nom entièrement ouais sauf qu'il y'a pas les Oomlaout les Oomlaout sur le O les deux petits points t'as Fjern allez KD à 3-1 vas-y allez hop on continue ensuite prochaine ulti le mur du son le mur du son non mais il faut pas imiter ça ah mais j'suis mais pourquoi mais il est pas comme ça les gars les gars j'suis sûr que j'suis sûr que solide franchement s'il jouait oh mais ouais il serait en team les gars vous êtes prêts je lance le mur du son il est chaud il a augmenté le son il a augmenté le son il a tout augmenté ensuite prochain multi les carisseurs c'est facile ça c'est facile c'était dans One Piece c'était dans One Piece avec KID KID Eustace et ouais ouais à chaque fois qu'il y a on dit un truc on écrit en même temps des trucs c'est pas rien donc en fait il perd du temps tu triche cedric comment tu triche cedric c'est quoi ça là ? tu triche-toi les bannirs cedric les bannirs chopper exactement flags 5-1 vas-y remontre tout ça KDR 5-1 là pour l'instant flags il est en train de prendre un boulevard en même temps s'il a une collection allez on va à 10 premier à 10 alors le choc sismique c'est trop simple arrêtez connu comme si le mec il donne des trucs et voilà c'est la victoire ah bah kader kader était plus rapide cette fois flax qu'est-ce qui s'est passé t'avais une bonne t'avais une bonne avance qu'est-ce qui s'est passé bien joué kader bien joué et petite remontée alors prochaine ulti la coalescence c'est assez simple aussi ils sont tous simples ils sont tous simples en fait la coalescence à flax est revenu oulala il est revenu il est revenu il est revenu rapide alors ensuite autre ulti la configuration tank la confiance alors prochaine prochaine ulti le générateur de bouclier si c'est abusé mais c'est nul il donne que les faciles comment comment qu'une seule réponse une seule réponse donc bah ça va être difficile avec quand même flax qui a 8 points donc à 2 points de la victoire alors oui 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 blue alors prochain ulti le surchargeur tu vois pas ce que c'est ah bah si chesse bah oui le surchargeur même si si elle est ici d'une psychologie c'est finitoire moi mais pas grave off like s'est les surent il est chaux piètes dizer abusé ouais mais aussi c'est un main tank c'est le bon truc ouais mais putain il trouvait les trucs ah bah j'ai donné un peu de tout hein tank ah non c'est pas avec un H donc 9 points pour flags donc est ce que quelqu'un va arrêter l'élan de flags pour relancer le jeu on sait pas on va voir enfin dernier ulti enfin un dernier ulti je ne sais pas peut-être le dernier peut-être pas on sait pas si cader se réveille ce sera pas le dernier le ralliement bah c'est simple franchement on en a tellement parlé qu'on n'a qu'avec personne avant même d'être arrivé ah bah c'est cader ah c'est cader trois points oh ça relance le jeu là ça y est oh il était pas difficile celui-là c'est bien allez alors celle ci elle est vraiment très facile implacable implacable un outil s'appelle implacable c'est vrai il est un peu dur celui-là ça dépend si à bravo cader on voit qu'il est on voit que c'est un attaquant on a de cader on voit que c'est attaquant son équipe cader qui est en train de remonter là allez autre ulti c'est ah oui voilà celui-là la transcendance et il est simple c'est diva c'est diva à ses flags qui a été plus rapide qui a été plus rapide sur ce coup là ah oui en effet c'était bien zenyatta flags qui est vainqueur de ce premier jeu flax qui on voit qui connaît bien le jeu vraiment c'est pokédex de avec on va l'appeler le lover d'ex flags tu seras lover d'ex maintenant du de cette ligue dès qu'on aura besoin d'une question passera par toi directement question sur les ultimes bien sûr la question sur les ultimes je m'en peux plus au flag comment on l'appelle si de ma crie déjà moi j'attends de moi j'attends d'autres jeux j'attends d'autres petits trucs parce que je pense on essaiera de faire des petits jeux pieds comme on l'a dit on essaiera de prendre ouais on essaiera de faire des équipes ce sera encore plus plus sympathique à la équipe sur discord un petit peu on mettrai des questions en face mais qu'on invite les gens pour discord comme ça c'est ça en direct avec le discord ce sera mieux il y aura plus de co tout ça parce que du coup c'est le discord qui fera tout ah bah oui là il n'y a pas de ah bah là il n'y aura pas de problème de connexion c'est sûr et puis je pense qu'on compliquera un peu plus les choses par exemple au lieu de dire que les ulti on pourra citer une seule attaque n'importe laquelle sans forcément de sa ulti ah bah justement il faut corser le jeu sinon ce serait assez à chaque fois c'est trop facile quoi qu'ils ont bloqué qu'ils ont bloqué sur l'ulti de mccree quand même pas longtemps pas longtemps pas longtemps en fait ils ont plus bloqué sur l'ulti de bastion ouais bastion aussi ouais bah c'est le nom configuration tank c'est le nom en français configuration tank ah sur chargeur je crois sur chargeur c'était plus dur ah sur chargeur celui de dans ça et du coup même avec discord je bug ah bah alors là qu'il y a d'air mais alors là bah il faut le faire avec ton téléphone discord il faut le faire avec ton téléphone la 4g normalement ça devrait être déjà mieux que si avec l'ordi ça va c'est vrai qu'il fait un autre jeu en fait dans le chat c'est vrai qu'il fait un jeu en parallèle je te jure il fait un petit petit jeu tu vois il fait des dés pour savoir il connaît même les répliques en allemand alors franchement des répliques en allemand moi je suis très loin on fera des petits on fera des petits jeux comme ça on fera pas mal de petites choses les gars faudra voir on fera des blind test aussi je sais pas si vous regardez les mangas les amis on fera des blind test sur les mangas ah ça ça peut être pas mal ça je pense qu'on va faire des blind test manga séries films etc parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de cinéphiles il y a beaucoup de gens qui regardent les séries les mangas etc ah dommage que je suis animateur parce que là j'aurais bien voulu jouer pour le coup je sais comment faire pour que les gens ils viennent car chapitre en suisse flax king il parle allemand mais il parle allemand d'accord je comprends mieux maintenant il a la fibre surtout il s'en fout qu'il parle allemand il a la fibre c'est abusé mais bon en tout cas on a perdu le qui je pense l'iki tu disais tu disais tu disais quelque chose et on t'a perdu ouais non je croyais plus le qui maman je l'entends moi le qui pourquoi tu n'entends pas je m'entends midi ah oui oui moi je suis toujours là donc midi est là et tout le monde est là en fait non personne ne s'est perdu en fait tant mieux tu disais quelque chose le qui par rapport à discord je disais que d'accord c'est pas mal pour entendre me voir pour discuter avec les gens du monde entier c'est pas mal je trouve donc voilà quoi je m'appelle l'éditorial ouais là c'est bon t'entends je t'entendais pas du tout je te jure je t'entendais pas je t'entendais pas du tout en fait depuis tout à l'heure je me suis dit pas je t'entends plus je disais on pouvait pour le jeu pour pas qu'il y ait de problème pour la connexion tu pourrais écrire l'ulti dans le chat ah le chat il arrive un instant il n'y a pas de délai de connexion je sais pas quoi ça marche dans le chat je vais essayer de le faire c'est pas tu mets l'ulti dans le le nom de l'ulti dans le chat ouais et du coup à quoi elle joue pas quoi je vais essayer de voir je pense je vais essayer les amis je vais mettre un truc dans le chat et du coup même nous on peut jouer quoi mais tout le monde joue là dans ce cas là cédric t'as pas mal joué ah bah là cédric instant instant cédric là c'est quoi cédric il est là cédric ouais il est là donc ah voilà la l'av cader est plus rapide là je savais même pas que c'était mal elle est partenaire avec blizzard à faut tout dire à ce qui paraît à faut tout dire mon mission en pire dit tout quand je rire attendez un truc pour rire ma vision ah tu vois j'ai perdu du coup il faudra faire ça d'abord dans le truc et puis après d'accord ok j'ai gagné j'ai gagné ah bah là le kill a été rapide j'ai mis un ulti sur le chat et c'est le kill c'est Mehdi qui le met c'est mieux en fait c'est lui l'administrateur ouais bah oui le vf j'ai amen le prêt avec un c'est c'est pas une un ulti d'ambiance je sais quoi ah oui il fallait l'écrire s'ils sont nuls symétrie quoi ah il a dit symétrie t'as des capacités vas-y c'est impossible ah c'était trop mec tu l'as pas trouvé ah mais c'est dur non mais c'est impossible pour je sais pas si c'est que c'est ça euh mais en fait c'est dur en fait de quoi c'est quoi ça rien non mais écran non non écran c'est serré l'écran c'est reinhardt eh oui eh oui il se fout encore mais c'est mieux t'aurice le haut de la boile ouais mais bien sûr qu'il est riche je pense qu'on peut pas non ouais bah celui-là j'ai gagné les gars conflagration 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 les gars c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse il dit tout le temps d'y va c'est Stéphanie de Monaco exactement c'est Pharah c'est Pharah c'est Pharah Stéphanie de Monaco ah bon bah ma foi c'est le prochain c'est le prochain personnage de Warwatch c'est ça après Brigitte allez pour toi Camille niveau réacteur oh non t'as pu le laisser Camille oh lala Camille il fait pour toi merde il est mis par là c'est une merde allez allez les gars allez les gars celui-là il est super simple les gars c'est un mode de Biscord merde c'est Cédric c'est Cédric vas-y à chaque fois j'en fais un dernier mais j'en fais toujours allez vas-y celui-là il va être un peu dur aussi c'est un mode de Biscord non c'est pas divin oh Lucky tombé dessus j'arrive ah merde ah ouais j'ai pas le temps allez vas-y et ça ça me définit complètement les gars je vous jure c'est une capacité je vous promets que c'est une capacité je vous promets que c'est une capacité je vous promets que c'est un passif mauvais perdant le passif mauvais perdant pas si vous connaissez la lore vous connaissez un peu ce personnage moi c'est franchement je connaissais même pas l'attaque j'ai juste pensé à la lore je me suis dit c'est qui le plus le plus le plus niqué de la tête pour être mauvais perdant bas chacun et oui passif mauvais perdant malgré des bombes à votre bord bien sûr sérieusement c'est vrai ben alors au maire tu viens à la fin tu viens quand tout se fait quand tout se termine et et ouais ouais on s'arrête là pour ça bon alors c'est le dernier mais vraiment le dernier et on arrête les gars un peu compliqué c'est un pas si possible bonnes chances pour votre match salut kader bonne soirée opportuniste 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 les amis après la description vous allez comprendre en fait que moi je dis ça très bien ouais je sais pas pas du tout mais franchement pas du tout je te jure pas du tout non c'est juste que moi j'ai regardé la alors moi j'ai suivi la leur j'ai j'ai vu les histoires j'ai vu les histoires j'ai vu les histoires non j'ai pas triché je vous jure que j'ai pas triché parce que je vous jure je l'ajuste je l'ajuste mais alors putain j'aurais même pas trouvé bah si parce que bah si parce que à un moment à volskaya elle a fait une menace en gros elle lui a dit je te propose un deal donc la plus opportuniste alors qu'elle était soi-disant avec faucheur et fatal et elle leur a baisé elle leur a fait un coup par derrière elle leur a fait un coup par derrière alors qu'elle devait tuer alors qu'elle devait tuer volskaya elle l'a pas tué et à la place elle a fait un deal avec elle donc c'est une opportuniste voilà moi je vous le dis je suis là alors moi juste avec la leur je comprends et tu veux les trouver du coup hop vas-y je le mets voilà allez transducteur c'est qui hop j'en sais rien moi je te dis je suis juste la lore le mec tu dis juste la lore alors qu'elle a fait l'opposition à volskaya volskaya c'est la map c'est la map non la volskaya c'est le c'est c'est une map mais c'est le nom de la chef de l'usine en fait l'usine qui fabrique les mécas à volskaya en fait c'est une femme qui est propriétaire de cette usine elle s'appelle madame volskaya exactement elle a une fille en plus en fait son mari s'appelle volskaya et volskaya parce qu'en fait justement tu dis pas le a en fait chaque nom aux femmes toutes les femmes leur nom de famille finissent par a en russie bulgarie etc ah d'accord je savais pas en fait les hommes se finissent d'accord comme les ukrainiens aussi comme je sais pas d'accord donc en fait le nom à l'origine c'est volskaya et comme c'est madame donc on dit volskaya d'accord d'accord pétrof avec un v à la fin ça fait pétrofa ça fait pétrofa d'accord ok je comprends le a à la fin volskaya petit cours de russes aussi c'est pas mal non c'était pas mal et on va arrêter là avec ce petit cours de russes on va pouvoir arrêter là les missions on saurait que c'est Flyers Gaming qui a gagné le qui a gagné le jeu ouais grâce à une collection exceptionnelle et une bonne connaissance des ultis donc voilà donc Flax ton nouveau pseudo ce sera plus Flax mais ce sera Overdex donc tu es l'Overdex maintenant voilà je vais t'appeler Overdex Overdex mes amis on va s'arrêter là on s'arrête là pour ce soir donc bah merci à tous je vois que les jeux ça plaît beaucoup donc on en refera vous inquiétez pas on vous dit à vendredi pour le match le premier choc de la hurricane contre la Synergie Green si je dis pas de bêtises c'est ça ? euh bien sûr c'est ça voilà je ne dis pas de bêtises et je vous dis donc à vendredi bonne soirée à vous et à très bientôt à très très bientôt et euh bonne soirée à tous à très bientôt 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 à très bientôt